Vous entendez là quand ça dit ça ? Comme ça vous le savez, c'est bien Robert, c'est nouveau. C'est une conversation, on va dire. Eh bien ce n'est pas une conversation, c'est un cours de posture à l'abouche. Eh bien oui. Oups, il n'a pas riche. Faites tourner le ballon sur les fesses. Ton voisin, ça va être un peu comme ton collègue. Tu sais les sportifs, c'est enregistré, on ne dit rien. Et puis les élèves, on vient au milieu, faites rouler le ballon vers l'avant et vers l'arrière. En arrondissant bien le bas du dos, encore vraiment le bas du dos comme vous allez vers l'arrière. Inspirez quand vous poussez vers l'arrière, expirez quand vous avancez vers l'avant. Et puis vous allez revenir au milieu, faire tourner l'épaule après l'autre. Dernière fois, les orteils appuyez vers l'arrière, faites rouler, appuyez ou posez par l'arrière. Et puis vous allez revenir au milieu, inspirez, montez le bras par le côté. Ramenez les mollets contre le ballon, faites rouler le ballon vers la gauche, décollez votre jambe droite, votre pied droit. Expirez par la bouche, ajustez votre bassin pour que le bassin soit parallèle au sol. Étirez la nuque. Inspirez, expirez, tournez la tête à droite si c'est possible. Inspirez, revenez au milieu. Expirez, tournez la tête à gauche. Inspirez au milieu. Expirez à droite. Inspirez bien. Expirez à gauche. Inspirez. Expirez. Et puis vous allez revenir au milieu, pardon. Inspirez, amenez le menton vers l'avant. Expirez, étirez la nuque. Expirez. Expirez. Juste le menton. Amenez le menton, expirez, étirez bien la nuque. Amenez le menton vers l'externet. Ah, je crois que l'elle est pignée. Dernière fois. Et puis vous relâchez vos bras, posez le pied droit au sol. Faites rouler le ballon vers l'arrière et étiez le derrière. Vous allez dérouler votre dos. Ramenez le pied droit. Écartez légèrement le pied droit sur le côté pour venir poser le coude droit sur le genou. L'intérieur de la cuisse gauche contre le ballon. Les épaules parallèles au bassin. Resserrez vos quatre points. Montez votre bras gauche. Vous allez lâcher l'épaule. Peut-être décoller votre bras droit. Inspirez. Et en expirant, vous pressez le ballon, si c'est possible. Sinon, vous restez sans bouger avec le pied décoller, si vous voulez. Alors, je ne sais pas, la respiration, vous faites comme vous voulez. Moi, j'inspire sur cinq, vous soufflez sur cinq. Sur cinq temps ou sur cinq battements, comme vous voulez. Et vous pouvez faire sur trois et trois. Ou c'est pour ça, mais c'est sans bouger, si c'est déjà pas vrai. Dernière fois. Et puis, vous relâchez le bras du milieu. Posez les pieds devant. Posez la main droite sur le ballon. Faites rouler le ballon vers la gauche. Montez votre bras gauche pour étirer le côté gauche. Posez la main sur le ballon pour l'équilibre. Et puis, vous inspirez le bras du milieu. Les mollets contre le ballon, le buste redressé, les quatre poires, les bras de chaque côté. Faites rouler le ballon légèrement vers la droite, pardon, pour décoller le pied gauche. Je vais faire la même chose. Relâchez bien vos épaules. Étirez la nuque. Et puis, vous inspirez. Tournez la tête à gauche. Expirez, revenez dans la lax. Si c'est possible, sinon on va s'en bouger. Et là, t'es à droite. Expirez, revenez dans la lax. Expirez. Expirez. On la chame bien vos épaules. Dernière fois de chaque côté. On va faire l'exercice que tout à l'heure. Inspirez, amenez le menton à l'avant. Expirez, étirez la nuque. Expirez. Expirez. On s'en va bien vos épaules. Et là, on va faire l'exercice que tout à l'heure, on va faire l'exercice que tout à l'heure, on va faire l'exercice que tout à l'heure. Et là, on va faire l'exercice. Et puis, vous relâchez vos bras. Posez votre pied gauche au sol. Faites rouler le ballon vers l'arrière. Et tirez l'arrière de la piste gauche. Et on va faire l'arrière de la piste gauche. Et on va faire l'arrière de la piste gauche. sur le ballon, la main droite dessus, la cuisse droite contre, redressez le cuisseur, resserrez les quatre poings, montez votre bras et peut-être les deux, ou pas. Inspirez, expirez, pressiez. Ouvrez-vous, c'est sans bouger. Resserrez bien vos quatre poings. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligés de presser, vous pouvez rester sans bouger. Dernière fois. Et puis, vous relâchez, ramenez votre billet devant, posez la main gauche sur le ballon, faites rouler le ballon vers la droite, vers la droite, oui, et tirez le côté droit. Revenez, inspirez, relâchez votre bras sur le côté, dégagez votre jambe gauche pour venir sur les genoux sur le ballon. Vous ramenez le ballon contre vous, vous resserrez les quatre poings, vous posez les mains sur le ballon, faites-le rouler vers l'avant, pressez le ballon, redescendez vos épaules, aspirez le nombril, faites rouler le ballon vers l'avant pour venir sur les avantages. Vous pressez le ballon avec vos coudes et puis vous allez faire rouler le ballon vers l'avant avec vos coudes et ramenez le ballon les jambes envers vous. C'est tout petit, sans bouger le corps, que les bras. Vous inspirez quand vous allez devant, vous expirez quand vous revenez ou l'inverse si vous préférez. Attention, le dos bien droit. Sur le dos bien droit. Il faudrait ça un peu plus ton nom, mais je vais mettre un peu trop les fesses en arrière, je crois. Avance un peu. Ouais, voilà. Et puis vous allez ramener le ballon légèrement envers vous. Peut-être vous retrouvez les orteils, décollez les genoux pour passer sur les orteils ou vous restez sur les genoux. Comme vous voulez. Donc là, inspirez par le nez. Sur les genoux, sur les orteils, comme vous voulez. Et puis vous allez poser les genoux sur le point, et les pieds ramenez les jambes envers vous. Détendre. Et puis vous allez ramener le ballon vert. Vous laissez, vous appuyez dessus, vous retroussez vos orteils. Vérifiez que vos orteils adhèrent bien au sol. Pressez les orteils au sol pour faire rouler le ballon vert. Redressez votre buste. Amenez le bras au nom du corps. Reserrez vos contre-poids. Pivotez les pommes de main vers le sol et tirez la nuit. Rapprochez les orteils de la colonne. Voilà, parfait. Reserrez vos abdos. Perfect. Vous restez. Et puis peut-être vous pouvez décoller votre pied gauche. Peut-être. Vous posez votre pied gauche et vous décollez votre pied droit. Sans relâcher le dos. Puis vous posez. Et vous allez amener le bras droit vers le ciel. Pressez le pied gauche au sol. Sans forcément décoller le pied droit. Mais pressez un peu plus le pied gauche au sol. Et tirez le bras droit. Et puis ramenez le bras droit au nom du corps. Pressez les deux pieds. Inspirez. Expirez. Amenez le bras gauche vers le ciel. Pressez le pied droit au sol. Et tirez le bras gauche. Et puis ramenez le bras gauche vers le nom du corps. Amenez les bras vers l'avant. Relâchez. Posez vos genoux. Pointez vos pieds. Peut-être roulez un peu le palais d'avant. Non, il ne dit pas. Pas de tromche vers le sol. Bonne nuit. Et puis, ramenez les balles d'ambiance. On va reculer. On va reculer les orteils au sol, appuyez-vous dessus, posez les mains haussées, avancez vers l'avant, pour venir sur les genoux ou sur les chevilles, faire du gainage sur les mains ou sur les coudes, comme vous voulez, sur les mains ou sur les coudes. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, resserrez bien les 4 points, allongez votre dos. Allongez vos jambes, jambes tendues. Jambes tendues, remonte un peu ton bassin Chazette, remonte un peu ton bassin, allonge tes jambes. Tendu, 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 tendu. Voilà, parfait, super. Et puis, vous allez poser un genou au sol, vers l'avant, posez un genou, voilà, on roulez vers l'arrière, revenez vers l'arrière, relâchez vos bras. Retendez vos bras, détendez vos bras, récupérez. Retendez vos bras, détendez vos bras, détendez vos bras, détendez vos bras. Et puis, vous voulez ramener le ballon vers nous. Vous appuyez dessus, posez les orteils au sol, vous voulez venir poser les mains juste devant, contractez vos fessiers. Posez les doigts de la même droite ou de la même moche, en part, les doigts sur le côté pour venir rouler sur le côté. C'est bon, ça va, les jambes ? Jambes bien tendues si c'est possible. Vous maintenez sur le côté. Et puis, vous revenez tout selon le milieu sans relâcher les fessiers ou changer d'accord. De l'autre côté. De l'autre côté. Et puis, vous revenez. Et puis, vous revenez. dans le milieu. Vous relâchez vos jaunes, vous ramenez les mains devant, vous posez vos coudes au sol devant vous. Superposez les mains sur l'autre, vous posez le front dessus et relâchez le bas du dos. automatiquement. Sous-titrage ST' 501. Et puis, vous voyez, vous avez eu, vous avez eu! Donc, vous avez eu le mot. On commence. Il faut étudier. Et puis, vous avez eu. Joui, je vous fais. Pas de l'autre côté. Au-delà. Posez les mains au sol, roulez vers l'arrière, posez vos pieds, écartez les genoux, pressez le ballon, vous redressez pour venir sur les genoux sur le ballon. Posez les mains devant, cette attention qui n'est pas trop du bazar, sur les côtés chez vous, hop, pour venir sur les genoux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Posez le ballon sur les genoux, redressez votre colonne, fléchissez vos genoux, le ballon sur les genoux, redressez bien la colonne, serrez les 4 points, reculez le buste vers l'arrière avec le dos plat. Décollez légèrement le ballon sur les genoux, relâchez bien vos épaules, étirez la nuque, pressez le ballon avec les mains et peut-être que vous pouvez décoller les pieds. Et vous maintenez. Inspirez par le nez, expirez lentement par la bouche. Bon, on va respirer. Inspirez. Et puis, vous relâchez, posez, écartez vos jambes, faites rouler le ballon derrière l'avant, avant que les bras vous vont récupérer. Et puis, vous relâchez vos jambes, faites rouler le ballon derrière l'avant. Refermez vos jambes, cléchir un peu les genoux peut-être pour sentir les ischions et faire rouler le ballon sur le sommet du crâne en étirant bien la nuit. Une fois que vous le sieste, vous relâchez peut-être que vous pouvez allonger les jambes ou pas. Vous relâchez bien les épaules. Réachement, réachement, réachement. Réachement, réachement. 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 Alors, on relâche. Vous faites rouler le balanque en avant. Vous roulez sur le côté. Fléchissez les genoux. Détendez sur le côté. Et puis, vous allez attraper le ballon. Vous passez au-dessus de la tête. Allongez vos os. Mettre le petit crot sur la tête. Vous passez au-dessus de 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 la tête. Donc, vous fléchissez les genoux sur le dos. Si vous n'avez pas mal au dos, vous pouvez monter les jambes vers le ciel. Comme c'est possible. Vous crochetez le ballon avec les pieds. Écartez les bras sur le côté. Vous inspirez en souffrant. Vous amenez le ballon du côté où vous étiez. Si vous étiez appuyé sur le côté droit, vous amenez le ballon à droite. Si vous étiez appuyé sur le côté gauche, vous amenez le ballon du côté gauche et vous maintenez. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, vous re-appuyé sur la tête. Vous allez peut-être un petit peu, on va faire l'autre côté, détendez. Et puis, vous allez prendre votre ballon, roulez de l'autre côté pour venir sur le côté, le petit creux sur la taille et maintenir la posture. Comment on va l'autre côté ? Vous allongez sur le dos. Jambes tendues, les deux jambes décollées. Voilà, comme ça, les quatre points resserrés, resserrez vos abdos. Allongez bien vos jambes, maintenez. Bien, vous avez gagné. Merci. Et puis, si vous avez mal au dos, vous fléchissez les genoux, vous roulez sur le dos, vous montez les jambes vers le ciel. Si vous n'avez pas mal au dos, vous amenez vos jambes directement tendues comme c'est possible. Vous prochez le ballon avec les pieds, écartez les bras sur le côté et expirez à donner le ballon du côté obligatoire. Sous-titrage MFP. Et puis, vous revenez bien, vous posez le ballon au sol, vous posez les moules au-dessus, vous détendez. Inspirez, en expirant, vous plaquez le ballon du dos au sol, vous décollez votre dos, vous allongez vos jambes. Vous inspirez quand vous êtes dans l'eau et vous expirez, vous déroulez votre dos sur le tapis. En pilote. Vous inspirez. Et vous inspirez. Placier. Voilà, super. Merci. 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 Passez la cheville gauche sur la cheville droite, écartez vos genoux, ramenez le ballon vers les cuisses. Inspirez en soufflant, cheville gauche sur cheville droite, faites rouler le ballon vers la droite. On serre bien vos endos, on serre les quatre points, maintenir. Inspirez par le nez, expirez par les cuisses. Inspirez par le nez, expirez par les cuisses. Vous rapprochez à nouveau le ballon contre les cuisses, vous posez le pied droit sur le ballon. Vous pressez le pied droit et le mollet gauche pour décoller votre bassin. Vous resserrez bien vos endos, vous serrez le périnée, vous pressez votre pied droit très très fort sur le ballon pour sentir l'arrière de la cuisse se contracter. Et vous maintenez. Bras détendu. Et puis vous relâchez la pression du pied droit. Vous déroulez tout doucement votre dos sur le tapis. Et salivez votre pélonne. Faites rouler le ballon vers la barre. Montez votre jambe droite, attrapez l'arrière de la cuisse. Houle la ruine de mouled. Ouhle les cuisse. Ouhle les cuisse. Merci. Et puis, vous relâchez, vous écartez à nouveau les bras sur le côté, ramenez le ballon contre les cuisses, écartez à nouveau les genoux, croisez la cheville droite sur la cheville gauche. Et faites rouler le ballon vers la gauche en serrant bien les quatre points. Continuez. Continuez. Revenez tout doucement midi, décroisez vos pieds, posez le pied gauche sur le ballon, pressez le pied gauche et le mollet droit, décollez votre bassin, maintenez. Pressez bien votre pied gauche pour sentir l'arrière de la cuisse gauche. Sous-titrage ST' 501 Et puis, vous relâchez, dérondez votre dos. Faites rouler le ballon légèrement dans l'avant, montez votre jambe gauche, attrapez l'arrière de la cuisse gauche, ou le mollet, ou le pied. Sous-titrage ST' 501 Et puis, vous ne pouvez pas lâcher, fléchissez votre genou, ramenez le ballon vers vous, posez deux mains dessus, crochez le ballon avec vos pieds pour l'attraper avec les mains, posez les pieds au sol, resserrez vos genoux, posez le ballon sur le ventre, resserrez vos mains, faites rouler le ballon légèrement sur les cuisses, resserrez bien vos quatre poils, pressez le ballon avec vos mains, les épaules loin, les oreilles, on est conscient de votre périnée. Et puis, vous relâchez la pression des mains, posez le ballon sur le ventre, détendez vos mains. Et vous allez reprendre votre ballon, juste vous le tenez avec vos mains, vous allongez les jambes après l'autre au sol, vous mettez les orteils vers le ciel, les pieds largement au bassin. Et là, vous inspirez, en expirant, poussez votre jambe droite, comme si elle était tractée par une ficelle. Et vous étirez, vous étirez le côté droit, en resserrant les quatre poils. Et puis, vous relâchez la contraction, vous ramenez les deux hanches parallèles, les deux pieds parallèles. Et puis, vous inspirez, expirez et tirez votre jambe gauche, allongez avec les orteils vers le ciel, les pieds largement. Et puis, vous relâchez, équilibrez les deux côtés. Et puis, vous relâchez un peu, ramenez les orteils vers le ciel, inspirez, expirez, étirez vos deux jambes, les deux pieds en même temps, avec les hanches, cherchez avant les hanches parallèles. Et vous poussez, vous êtes contracté, comme vous voulez, étirez vos jambes, contractez les cuisses. Et puis, vous relâchez les contractions. Laissez vos pointes de pieds partir vers l'extérieur et vous relâchez un petit peu. Reprenez votre ballon, montez le ballon vers le ciel, léchissez à nouveau le genou après l'autre. Décollez un pied après l'autre pour projeter le ballon avec les pieds. Amenez les bras au pied du corps, pressez le ballon avec les pieds, descendez légèrement le ballon vers le pied. Ressirez bien vos quatre poids, maintenez. Aspirez les nombrils, serrez les lunettes, pivotez les pommes de main vers le ciel. Plaquez vos ovoplates au sol et faites comme en pilates, cherchez à écarter vos bras, pressez les ovoplates, pressez les bras dans le sol et faites comme si vous mouliez que vos bras, amenez vos bras en croix. Amenez les bras un peu plus bas dans les joues, parce qu'ils sont trop loin de ton bassin. Voilà, les pommes de main vers le ciel et tu fais comme si tu voulais amener tes bras en croix. Là c'est bon, ça c'est pas mieux le dos. Et puis vous relâchez, posez le ballon, posez les mollets, récupère. Ramenez le ballon vers le haut, posez les mains sur le ballon, crochetez le ballon avec les pieds pour l'attraper avec les mains. Roulez sur un côté pour venir sur les genoux. On va passer aux étirements. Posez un pied devant, descendez le bassin vers l'avant, la poitrine sur le ballon, relâchez votre hanche. Et puis, le genou qui est posé au sol, le pied qui est sur le sol, qui est le dessus du pied qui est sur le sol, de la jambe arrière. Vous allez pivoter l'intérieur du pied, le pied vers l'intérieur, les orteils vers l'intérieur. Sentez l'étirement au niveau de la hanche. Et puis, vous allez pivoter les orteils dans l'axe de la cheville. Différents dans l'axe de la cheville. Mais après, vous ne pouvez pas aller pivoter les orteils à l'extérieur, c'est pas facile. Gardez les orteils dans l'axe de la cheville. Si c'est possible. Et puis, vous relâchez tout doucement votre hanche. Vous laissez partir le ballon sur le côté. Vous posez une main de chaque côté du pied avant. Les doigts alignés avec les orteils. Collez le ventre contre la cuisse. Et là, vous cherchez à étiver votre cuisse. Allongez votre jambe. Et puis, vous inspirez un souffleur. Vous faites comme si vous vouliez faire glisser vos mains vers l'avant. Mets son collier. Poussez, faites glisser les mains vers l'avant. C'est parti. Vous faites glisser les mains vers l'avant. Pour les mains vers l'avant. Lass-up, faites glisser les mains vers l'avant. C'est parti. Léchez le genou de la jambe avant, passez la main à l'intérieur de la jambe, ramenez faire glister la jambe avant vers l'arrière, pivotez votre genou avant, l'avancez un petit petit vers l'avant pour ramener le talon sous l'hanche, pivotez vers l'avant pour venir étirez le fessier, posez les coudes au sol et restez, on pose du pigeon pour moi, maintenez, étirez le fessier. Je vais mettre les mains sur l'épaule, entre le sol et ramener les deux genoux. Je vais mettre les mains sur l'épaule, entre le sol et ramener les deux genoux. reprendre votre ballon et poser l'autre pied vers l'avant. Vous vous souvenez du pied ? Faites rouler le ballon vers l'avant, quand on se relâche, je ne sais plus. J'avais le pied droit, je ne sais pas, c'est peut-être dans votre pied. Tu te souviens de ceci ou pas ? En fait, le pied, quand t'avais le genou devant, quand t'avais t'étais comme ça, en étirement du fessier, quand t'étais en étirement du fessier, voilà, le pied qui était devant, parce que tu ramènes le pied devant, mais en fait, le pied qui était devant, c'est celui de la jambe arrière. Donc, celui qu'il faut que tu mettes devant, c'est celui dont le genou était au sol. C'est bon ? Oui, j'avais fait l'erreur. Relâchez bien votre hanche. Et puis, le pied arrière, vous amenez le pied, les orteils dans l'axe de la cheville, pour plus sentir votre hanche et ses tirs. Et puis, le pied arrière, vous amenez le pied, les orteils dans l'axe et 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 les orteils dans l'axe. ... 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